Bonsoir à tous, et voilà c'est l'heure dite, il est 19h, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous et donc bienvenue à ce premier webinaire, donc de la série webinaire randonnée. Alors après les webinaires ski de randonnée de l'hiver dernier, si certains d'entre vous les ont peut-être suivis, nous avons décidé de vous ouvrir ces petits moments de sensibilisation à cette belle activité. Alors une nouveauté par rapport au webinaire de l'hiver, c'est la FF Randonnée qui nous rejoint dans cette aventure, et d'ailleurs nous sommes ensemble, Séverine Icaoui qui est directrice générale de la FF Randonnée. Bonsoir. Et moi-même, Nils Martin qui suis le directeur adjoint de la Fédération française des clubs Alpin et de Montagne. Nous sommes ensemble pour introduire cette nouvelle série. Et donc cette nouvelle série de du webinaire sera, comme l'hiver dernier, animée par différents partenaires qui seront nos experts techniques dans ces différents ordinaires. dont il y aura la part internuable, le pape, au vieux canteur, à l'hiver et la CRS mentale. Alors pourquoi cette initiative ? On a constaté l'été dernier, suite aux différents confinements, un vrai gros gros essor de la pratique. C'est vrai qu'après les confinements, et on le voit encore, parce que le printemps, on est nombreux et vous êtes nombreux à avoir envie de nature, envie de vous lancer sur les sentiers, et c'est une bonne nouvelle. Et ces webinaires s'adressent particulièrement à vous, qu'il y a de nouveaux pratiquants, qui découvrez ces activités, mais aussi, il s'adresse aussi aux plus aguerris, qui pourront réviser, réapprendre aux certaines techniques. Donc, n'hésitez pas à suivre les webinaires que vous voulez sur cette session. Alors, comment ça marche ? Je vais laisser Sébri nous en parler. Pour le mode d'emploi, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Effectivement, les randonneurs ont les mollets qui les démangent. En plus, on a du soleil cette semaine. Donc, on vous donne effectivement rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis, tout au long du mois de juin jusqu'au mois de juillet, une trentaine de minutes à partager. Et puis, ne vous inquiétez pas, si vous avez raté un épisode ou si vous avez envie de le réécouter, les épisodes sont disponibles dès le lendemain sur nos chaînes YouTube à la FF Cam ou à la FF Rende. Alors, un petit coup d'œil sur le programme de ces dix rendez-vous. Voilà, il s'affiche. Donc, vous voyez des sujets. Aujourd'hui, pour la première, on va être un peu général, mais après, c'est vraiment des sujets pointus qui vous sont proposés et où vous serez accompagnés à chaque fois par des spécialistes qui sauront vous accompagner. Pendant le live, on voit que ça a commencé. N'hésitez pas à des questions, des commentaires. On les reprendra à la fin de la présentation et on pourra répondre à un certain nombre de questions, j'espère. Cerise sur le gâteau, des cadeaux, un cadeau. Un tirage au sort sera effectué à chaque session. Donc, on commencera ce soir avec un superbe t-shirt et tout ça grâce à notre partenaire Terre Noa. Je l'en remercie. Et puis, les écrans, c'est bien. On espère que vous allez apprendre ou redécouvrir beaucoup de choses à travers ces webinaires. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club, d'un club de la FF Cam ou d'un club de la FF Randonnée. Vous y trouverez là aussi des passionnés, des animateurs formés, des formateurs pour vous former. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pensez aussi aux accompagnateurs en montagne qui peuvent vous accompagner dans la création de votre itinérance. Donc, on vous souhaite de bons webinaires d'abord, de surtout très bonnes randos cet été sur les sentiers. Et puis, ce soir, nous accueillons donc Raymonde Sechet qui est avant tout une randonneuse qui a touché un peu à toutes les formes de randonnée et c'est ce qu'elle va nous raconter ce soir. Elle est également présidente du comité FF Randonnée d'Île-et-Vilaine. Donc, Raymonde, merci d'être avec nous. Et puis, on compte sur toi pour que tu nous offres le paysage de tout ce que peut proposer la randonnée pour les pratiquants. Merci Séverine. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai pratiqué pas mal de randonnées dans pas mal de milieux. Et donc, je vais commencer par introduire mon propos en essayant de répondre à cette question « Pourquoi pratique-t-on la randonnée ? » Quand on part en randonnée, on est bien sur une logique différente de la marche utilitaire. Pour moi, randonnée, c'est à la fois se déplacer à pied, mais en même temps, pratiquer une activité sportive et un loisir. Il y a donc des motivations très diverses dans la pratique de la randonnée. Aujourd'hui, on parle souvent de la randonnée et de la marche en général comme un moyen d'être en bonne santé. On associe souvent la marche au quotidien, près de chez soi, dans une logique de prévention ou de reprise d'activité physique après une intervention chirurgicale, une maladie, ou éventuellement de changement d'activité physique pour passer à une activité plus soft après un problème de santé. Je ne développerai pas sur les bienfaits physiques et je ne m'étendrai pas plus sur cette question de la santé. La deuxième raison de partir en randonnée, c'est de partir pour pratiquer une activité physique. Alors, certains contestent le fait que la randonnée soit un sport, sont en général des pratiquants d'activité physique beaucoup plus, je dirais, violentes, engageantes que la randonnée qui dénie à la randonnée le fait d'être un sport. Mais soyons clairs, la fédération de randonnée est une fédération sportive. La randonnée, c'est aussi une activité de pleine nature, un sport de pleine nature. Il n'y a pas de randonnée sans contact avec la nature. Et dans ce domaine, les motivations ont beaucoup évolué avec le contexte sanitaire actuel. Aujourd'hui, on peut dire, la randonnée, le lien à la nature, la nature, ce n'est plus seulement le cadre dans lequel on va aller pratiquer. L'habitude, c'est de dire que les chemins de randonnée sont notre stade. Je crois qu'il faut dépasser cette idée pour dire que la nature, c'est vraiment un besoin existentiel. Ça va de pair avec la recherche du bien-être corporel et mental. On va randonner pour vivre des expériences, pour éveiller la totalité de nos sens, et plus seulement notre regard, sentir, toucher. C'est ce que nous faisons dans notre comité Il est vilaine, par exemple, quand nous proposons des sorties randonnées et méditation, ou randonnées et yoga, donc des pratiques qui associent randonnée et lenteur. La randonnée, je le disais, c'est aussi l'association sport et loisir. Il y a des objectifs personnels dans ce loisir. Ça peut être atteindre un sommet, partir en pèlerinage pour certains, découvrir un territoire grâce à un GR ou un GR de pays. La randonnée, effectivement, elle se pratique partout, à la ville, à la campagne, en bord de mer, en montagne. C'est le meilleur moyen pour découvrir en profondeur un territoire, du patrimoine bâti, paysager, voire du patrimoine culturel, pourquoi pas gastronomique, dans le cadre de randonnées à thème, ou après la randonnée. Donc, la randonnée, c'est une activité qui s'adresse à tout le monde à partir de son domicile ou son lieu de vacances. C'est d'ailleurs l'objectif de vacances. Donc, on a une très grande diversité dans les manières de randonnées, ce qui renvoie aux motivations. Ce n'est pas la même randonnée quand on pratique pour des raisons de santé ou quand on va partir en itinérance ou dans un trek dans les milieux difficiles. Donc, je vais retenir un critère, celui de la durée, de la régularité de la pratique, mais il y en aurait beaucoup d'autres possibles. Un point commun à toutes les pratiques, c'est qu'en randonnée, il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a pas de vitesse imposée. À la différence, par exemple, du trail ou de la marge d'endurance au Dax. On peut se promener en famille, on peut être un promeneur du dimanche pour des pratiques de courte durée, des pratiques occasionnelles. Il faudrait là discuter de la distinction qui est souvent faite entre promenade et randonnée. Pour certains, partir deux heures et faire huit kilomètres, ça va être une vraie randonnée. Tout dépend de l'habitude qu'on a de la pratique. Les formes de randonnée demandent plus ou moins d'engagement. Quand on va partir à la journée pour des randonnées avec beaucoup de dénivelés, beaucoup de montées, de descentes sur des terrains difficiles, on sera sur une pratique beaucoup plus engagée, avec beaucoup plus de technicité. On peut trouver ça en montagne, on peut trouver ça sur certains de nos chemins côtiers en Bretagne, depuis Rennes. On peut trouver ça sur les territoires ultramarins, en Réunion, par exemple. On peut partir sur plusieurs jours en itinérance. Ça peut aller jusqu'à de très longues durées. Le GA34 qui fait le tour de la Bretagne, c'est 2000 kilomètres. On pratique aussi les grandes diagonales à travers la France. On peut partir seul, en famille, avec des amis. Pourquoi pas avec un âne ? On peut partir avec un club, dans des pratiques auto-organisées, avec un organisateur de séjour. Vous voyez, il y a en autonomie ou pas, avec ou sans portage de son équipement, avec sa tente ou dormir en refuge dans un gîte d'étape, en hôtel, avec des prestataires pour le portage du sac. Il y a de très nombreuses manières de randonner. Mais voilà, cette question des services autour de la randonnée, c'est une question importante. On n'oubliera pas, évidemment, toutes les aménités que le randonneur qui part à la journée, voire sur plusieurs jours, est en attente de trouver sur les itinéraires la présence de sanitaires, la présence de ravitaillement, la présence de prestataires pour le portage du sac. Et tout ça, ça fait partie des choses, des domaines pour lesquels la Fédération de randonnées travaille de plus en plus à la recherche de prestataires et puis en lien aussi avec les opérateurs touristiques pour améliorer les possibilités de pratique de randonnée par tout un chacun, quelle que soit la forme. Ce qui compte dans la forme de randonnée que l'on choisit, ce n'est pas le défi qu'on peut se donner, c'est bien la motivation et la recherche du plaisir. Ce qui m'amène à, finalement, le troisième temps de mon propos sur les conditions de la pratique. Donc, les conditions de la pratique, ça s'accompagne de conseils pratiques et le premier conseil pour trouver plaisir dans sa randonnée, c'est de bien choisir son itinéraire. Et bien choisir son itinéraire, c'est d'abord, et là, ça renvoie à une question relative à la santé, tenir compte de ses capacités physiques et de son niveau de pratique. L'expérience que j'ai pu avoir l'année dernière dans le Massif Central sur le puits de Sensi est particulièrement éclairante de ce point de vue-là. Donc, beaucoup de familles avec des enfants pas toujours bien équipés, partant, montant le puits de Sensi et finalement complètement épuisé à mi-pente et cherchant le meilleur moyen pour faire demi-tour et laisser, finalement, le conjoint, souvent le mari, finir tout seul. On imagine l'état d'esprit le soir au retour. Donc, avant de partir sur une rando difficile, on a l'habitude de dire une bavante, avant de partir en montagne, avant de partir plusieurs jours, il faut s'assurer qu'on peut le faire, il faut s'y préparer. Sinon, c'est un échec. Alors que, je l'ai dit, la randonnée, ça doit d'abord être un plaisir. Il faut pouvoir arriver au but qu'on s'est donné et ce but, il doit être réalisable. Il faut aussi s'assurer qu'on peut suivre le chemin, le tracé, l'itinéraire. Et ça suppose de savoir s'orienter, lire une carte, s'assurer de la qualité du paysage, du balisage, pardon, la qualité du balisage. On a là, à l'écran, un balisage de GR, blanc et rouge, mais on a d'autres balisages possibles. Le balisage jaune, le plus fréquent pour les itinéraires de promenade et randonnée, mais aussi des balisages locaux, choisis par les communes, les communautés de communes. Pour s'assurer de pouvoir suivre son chemin, il faut savoir s'orienter. Il faut aussi partir avec un topo guide, partir avec une rando-fiche. Pourquoi pas, c'est le cas de plus en plus souvent, avoir recours à un outil numérique. Dans ce domaine, les smartphones ont remplacé les GPS. Attention aux batteries et aux zones blanches. Pour l'anecdote, en Ile-et-Vilaine, on peut se perdre, si on n'a pas le bon équipement, dans le bal sans retour. C'est dans Brosséliande. On peut rêver ensuite la nuit aux vilains qui vont roder dans la forêt. On peut se perdre dans la chambre loup et être croqué pendant la nuit. Donc, assurez-vous de l'état de vos batteries. Téléchargez bien les cartes avant pour ne pas être pris de cours devant les zones blanches. Mais il faut aussi s'assurer de la fiabilité de la trace. C'est la question habituelle, classique, de la qualité de la source. Qui l'a produite ? De quand date-elle le plus sûre ? Les sources Fédérations de Randonnées Pédestres. Parmi d'autres, mais au moins celle-là, elle est fiable. S'assurer aussi, pour pouvoir suivre son chemin, que l'itinéraire est ouvert. Or, après des intempéries, il peut y avoir des fermetures d'itinéraires. Chute d'arbres, ravinement, éboulement, neige. En été, ça concerne bien sûr surtout la montagne. Mais la campagne, la forêt, le bord de mer ne sont pas épargnées par les aléas climatiques. Il faut donc penser à consulter les alertes sentiers et vous verrez l'épisode 6, « Préparez sa randonnée ». Vous aurez tous les conseils à ce sujet. Il faut aussi, pour bien réussir sa randonnée, s'équiper en fonction du type de randonnée et d'itinéraire. En plus du matériel pour se repérer, le topo guide, l'application qui va, on pense évidemment au sac à dos, aux chaussures, à la protection pour le soleil, à la boisson, l'eau évidemment. Il faut aussi savoir se protéger. Donc, j'ai dit le soleil, mais il ne faut pas oublier la pluie, le froid, le vent. Donc, on regarde les alertes météo. Je ne développe pas là non plus. Je vous renvoie aux épisodes 2, 3 et 4 qui suivent. Mais au-delà de cette idée qu'on a bien choisi son itinéraire, qu'on a veillé à la qualité de cet itinéraire, qu'on a choisi son équipement en fonction des conditions, qu'il faut respecter le milieu de pratique, être en synergie avec ce milieu. Bien sûr, il faut se renseigner sur les risques du moment, les conditions météorologiques, qui amènent à poser une question importante. Bien sûr, on se donne pour objectif d'arriver au but, mais il est important de savoir renoncer. La sécurité doit primer avant tout. Ce sera le webinaire 7. Et la sécurité, parfois, c'est de ne pas arriver au but, mais de rentrer chez soi en pleine forme. Respecter le milieu que l'on vient découvrir, ce n'est pas seulement le traverser, le parcourir. C'est observer, observer la faune, observer la flore. Parfois, on va traverser des espaces protégés. Ça peut être des parcs naturels régionaux, ça peut être des parcs nationaux, ça peut être des réserves. Dans tous les cas, il y a des règles à respecter, plus ou moins contraignantes. Mais même si on n'est pas dans un espace protégé, ce respect de la nature et de la faune, il s'applique partout. Éviter de cueillir les plantes, respecter les animaux, ne pas les déranger. On a vu au printemps 2020, après un long confinement, la nature avait repris sa place. Sur les sentiers littoraux, en Bretagne et ailleurs, on avait beaucoup d'oiseaux qui avaient fait leur nid sur les GR côtiers. Il fallait respecter ces nids, attendre que les petits aient pris leur envol. Donc, respecter la faune et la flore, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on connaît les menaces sur la biodiversité. Il faut aussi cohabiter, savoir cohabiter avec les autres usagers. Notamment ceux pour qui le milieu que l'on traverse et dans lequel on pratique, où on vient s'imprégner, mettre tous ses sens en éveil, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir cohabiter avec ceux pour qui ce milieu traversé est le support de leur activité économique. Des éleveurs, des agriculteurs, des apiculteurs, des forestiers. Autant d'activités qui peuvent générer des risques pour le randonneur. Chute d'arbres, présence de chiens, de gardes, des bergers, piqûres d'insectes, présence de barrières, présence de clôtures qui sont des obstacles qu'il faut contourner, qu'il faut remettre en place, qu'il faut refermer. Autant d'activités génératrices de risques, mais qu'il ne faut pas percevoir comme des risques. Ce sont les conditions de la pratique de ces activités qui sont là en permanence et qui méritent du respect, je dirais, qui exigent le respect de la part du randonneur. Donc, je n'ai pas abordé tous les aspects, mais je terminerai en disant que bien randonner, c'est être attentif à soi-même pour s'assurer que l'on peut aller là où on s'est donné, là où on a envie d'aller, ce qui suppose de la prudence dans la montée, dans la hiérarchie des pratiques, mais prudence, mais aussi échange, respect, considération pour le milieu dans lequel on va aller pratiquer la randonnée. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Merci Raymond pour ce propos très percutant, très enrichissant. On a beaucoup de commentaires du public, donc du coup, on va profiter pour y répondre. Donc, on va afficher la première question sans transition. Alors, la question est donc de Pascal Suchet qui nous dit « Des ruraux sont organisés sur des groupes Facebook. Que se passe-t-il en cas d'accident grave ? Qui en est responsable ? » Est-ce que Raymond, tu as la réponse à cette question ? J'ai la réponse et puis je pense que Cédrine pourra compléter. La réponse, c'est l'organisateur. Donc, si l'organisateur est un club de randonnée affilié à la fédération de randonnée ou à une autre fédération sportive d'ailleurs, et bien le responsable, c'est la personne morale, l'association. Si la randonnée est auto-organisée, c'est celui qui l'a proposée, qui est responsable pénalement. d'où l'intérêt, effectivement, de toujours pratiquer dans le cadre d'un groupe organisé. Ça peut aussi être un office de tourisme. Pendant les vacances, bien sûr, dans ce cas-là, c'est l'office de tourisme qui est responsable. Alors, si on part à titre personnel, évidemment, la situation est différente. Mais comme la question, elle est bien sur des groupes Facebook ou bien d'autres... D'autres réseaux sociaux qui permettent de donner rendez-vous. L'enjeu, il est bien de savoir que c'est celui qui a proposé la randonnée qui est responsable en cas d'accident grave. Eruine, tu veux compléter ou... Non, non, je crois que Raymond a dit ce qu'il y avait à dire. Il faut faire attention aux responsabilités qu'on prend. On croit lancer comme ça une invitation très informelle. Mais effectivement, si ça ne se passe pas bien, il y a des recherches de responsabilité. Et ces recherches de responsabilité vont vers celui qui a initié le rendez-vous. Et sur Facebook, il y aura une trace. Donc, c'est facile de trouver celui qui l'a lancé. Et j'ajouterai d'ailleurs... Je profite de la question de Pascal qui est intéressante pour ajouter qu'en partie en randonnée, il est important d'être bien assuré. Donc, vérifiez votre contrat d'assurance pour vérifier qu'il couvre bien la pratique de cette activité. Et si vous n'êtes pas couvert, n'hésitez pas à souscrire une assurance qui le permet. Les assurances qui sont proposées par la FF Randonnée et la Côte-Câme, évidemment, couvrent très largement. Et je pense qu'ils sont les meilleurs du marché pour couvrir cette activité. Alors, on va prendre la question de Laurent Nugier qui nous parle du nouveau décret du maire de Crozon à propos des bâtons sans embout de caoutchouc. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Avez-vous un avis, mesdames ? C'est vrai qu'en Bretagne, on en entend beaucoup parler. Alors, ça concerne les bâtons de marche nordique et les bâtons de randonnée sans embout de caoutchouc. La question, elle se pose surtout sur le littoral de Bretagne. La question se pose notamment sur les secteurs de dunes, mais aussi d'ailleurs sur les pontes importantes. Sur Crozon, il n'y a pas beaucoup de dunes, mais il y en a. Parce que déplacer un petit grain de sable, ça paraît pas grand-chose, ça paraît anodin. Arracher un tout petit peu de végétation, ça paraît pas grand-chose. Mais un petit grain de sable, on entraîne d'autres. Et c'est ainsi qu'à la moindre inverse, on peut avoir du ravinement important. Et c'est vrai que le maire de Crozon n'est pas le seul en Bretagne à avoir pris ce type de mesure. Alors le problème, c'est que c'est pas forcément affiché partout, mais c'est quand on arrive sur la commune qu'on va découvrir qu'il y a cette mesure et on va pas forcément trouver les embouts à mettre au bout de ces bâtons. Je crois que cette question, elle est intéressante aussi, parce qu'elle rappelle, Raymond l'a évoqué dans son propos, parfois la fragilité des milieux traversés. Le GR 34, on est là, a aujourd'hui de nombreux points avec de vrais problèmes d'érosion du sol, avec de vrais problèmes d'affaissement de l'assiette du chemin. Il y a de nombreux chantiers pour lutter contre ça. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant et abîmer le moins possible là où on passe. Et bon, c'est vrai que les bâtons, c'est recommandé pour tout un tas de bonnes choses, notamment physiquement, mais sur certains milieux, ça peut être agressif, effectivement. Donc ça fait partie de ce que disait Raymond, bien se renseigner, s'informer sur là où on va aller randonner, les règles qui peuvent être particulières au milieu qu'on va emprunter. Donc des sites internet, enfin voilà, vraiment savoir où on met les pieds, c'est le cas de le dire, et en habillant le moins possible. Oui, je vois dans les commentaires que les embouts, ça ne coûte pas cher, quel que soit l'endroit où on va les acheter. Bien sûr, ce n'est pas le problème le plus important sur nos sentiers. Le problème le plus important, je l'ai dit, c'est les événements climatiques violents qui sont de plus en plus fréquents, les orages, les tempêtes, suivant le milieu où on est, les problèmes des falaises en montagne, c'est avant tout lié aux tempêtes. En montagne, ça peut être les orages violents, mais justement, comme les chemins sont fragilisés par les aéreas climatiques, il faut d'autant plus les respecter, ne pas en rajouter en quelque sorte à cette fragilité qui s'accélère avec les aléas climatiques auxquels nous sommes de plus en plus confrontés. Il y a Josiane qui nous précise d'ailleurs que sur les îles Bretonnes, les embouts sont obligatoires, et voire les vacances sont interdues, donc il va falloir tenir sur vos pieds si vous vous redonnez sur les îles. C'est bien aux îles que je pensais, même si l'exemple de Creuson avait été pris, mais aussi au littoral, nord, Finistère, etc. Alors, on a plusieurs questions sur les applis qui permettent de randonner. Alors ça, c'est plutôt la réponse, celle de Laurent. Il semble que la question, c'est quelles applis utiliser ? Alors, on va en parler, mais je renvoie tous les internautes à l'épisode 6 du 17 juin, qui va, on va dire, approfondir ces questions, mais on peut effectivement parler de différents outils électroniques qui permettent de randonner le monde. Oui, je peux en parler, moi. J'ai pointé un autre aspect à propos des applications, parce que ça, je dirais qu'il y a beaucoup de bonnes applications, tout dépend, quand on est familier d'une application, on la trouvera très bonne. Suivant le type de randonnée dans lequel on est, les exigences ne sont pas forcément les mêmes. Il y a beaucoup d'applications gratuites qui ont un problème, elles ne comportent pas le fond de carte IGL. Or, quand on va en montagne, par exemple, on a besoin d'avoir le relief, quand même, quand même, pour ne pas avoir de surprise. C'est bien que quand les côtes de niveau sont proches, les unes des autres, il va y avoir de la pente. Et donc, il faut avoir le fond d'IGN. Donc, les applis gratuites, prudence. Mais, je dirais, comme j'ai répondu que la bonne appli, c'est celle dont on est familier et qui répond à ses besoins. Ah ! Aurait-on perduré Monde ? On a perduré Monde. Bon, elle va peut-être revenir. En attendant, on peut peut-être répondre à la question de Fabienne, qui nous parle du Beaujolais, avec ses vins fameux, et qui nous demande de rappeler les numéros d'urgence quand il n'y a pas de réseau. Eh bien, le numéro d'urgence, Fabienne, c'est le 112. C'est le numéro européen pour les urgences. Quelle que soit la situation, si tu es en montagne, il te renverra sur le secours en montagne. Et je renvoie à tous ceux qui sont intéressés pour approfondir cette question à l'épisode 7, où il sera animé par une personne du secours en montagne de la CRS Montagne. Alors, peut-être le truc, j'espère qu'on va retrouver Monde quand même, avant la fin de la séquence. Donc, sur ce qu'elle disait sur les appuis, sur les outils numériques. Souvent, quand on prépare son itinérance, je parle bien d'itinérance, on a retrouvé Monde. Alors, juste, je termine. Si vous cherchez à préparer une itinérance, l'appli, c'est un petit peu réducteur comme écran. Donc, je vous invite à aller voir mongr.fr où là, sur un écran confortable, vous pourrez visualiser les itinéraires, les étapes, les hébergements, le fond de quartier GL. Et en termes de préparation, de projection de la rando que nous allons faire, c'est un outil qui est bien utile aussi. Monde, tu peux finir ton propos sur les appuis. Et bien, voilà, je complète. Et ce que tu as dit, je pense, remplace largement ce que j'ai dit et sans me rendre compte que je n'étais plus à l'écran, sur le fait qu'au-delà de l'application, alors c'est vrai qu'une application confortable, c'est une application qu'on peut utiliser à la fois sur son smartphone et sur son ordinateur. On a une question d'Aurélia qui... Et donc, pour moi, la question importante, c'est celle de la fiabilité de la source, de la trace que l'on va télécharger. Donc, mongr, notamment, et toutes les sources fournies par les comités de l'effet frandonnée. On a une question d'Aurélia qui nous demande, alors ça, c'est plus la technique de marche qui nous demande si les bâtons sont indispensables. Ben non, tout dépend... Ça peut rassurer certaines personnes. Si on a un gros sac, ça peut permettre de l'alléger. Tout dépend de la pratique aussi qu'on a ou du type de randonnée qu'on va pratiquer. Moi, je peux donner mon cas personnel. Si je pars pour moins de 15 kilomètres, je ne vais pas prendre des bâtons. Si je pars pour une randonnée plus longue ou si je randonne pendant plusieurs jours, je prendrai des bâtons pour justement alléger la charge, réduire la fatigue sur les articulations. Et puis, si c'est un moment où je suis plus fatiguée qu'à d'autres, je prendrai mes bâtons. Donc, il n'y a aucune obligation d'avoir des bâtons, mais ça peut être un élément d'assurance, de se sentir plus à l'aise. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas randonner avec des bâtons, elles disent « moi, je me prends les pieds dedans ». Ben, parce que là, on ne m'en prend pas. Comme sur des dénivelés aussi. Voilà. Quand il y a du dénivelé, ça aide. En montagne, ça peut aider. Notamment pour les gens qui viennent de la plaine, ça permet de mieux respirer et de moins s'essouffler. Je confirme. On revient aux applis. Jean-Baptiste nous demande s'il y a des applis internationales pour les gens qui aiment sortir les frontières. C'est vrai qu'avec la fin de la pandémie, peut-être, on a envie de passer les frontières à nouveau. Alors, moi, personnellement, l'application que j'utilise a des extensions pour les pays étrangers. on achète son pays en plus de l'appli pour la France. Mais je ne sais pas si je peux donner le nom. Il ne va pas parce que moi, j'utilise CityTrail, mais c'est une habitude. Elle a ses limites, elle a ses atouts. Oui, et je compléterais en disant que souvent, certains pays ont développé leurs propres applis. Si vous allez en Suisse, par exemple, la application Smart est très bien et qui est gratuite. Tous les pays nordiques ont leurs applis, la Finlande, la Suède, la Norvège, on leur a des applis qui sont gratuites, qui sont très bien faits, les fonds de cartes, les topos, etc. Donc, ils sont très bien faits. Après, il faut effectivement soit utiliser une appli internationale qui est souvent payante, mais ça vaut le coup, soit fouiller un petit peu pour voir quelles sont les applis utilisées dans les pays où vous comptez visiter. Il me semble qu'on a une question sur la randonnée en famille. Oudrec nous demande comment estimer la bonne durée du kilométrage régional durant la randonnée avec des enfants. Avec apparemment une norme qui serait d'un kilomètre par année d'âge. Donc, par exemple, avec un enfant de 7 ans, 7 kilomètres, ça voudrait dire qu'avec ma fille, je peux marcher 2 kilomètres. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce critère. Dans le comité Ily-Vienne, on pratique pas mal les activités. On propose des activités rando en famille. Et pour que ça marche bien, il faut un but. Ce n'est pas la randonnée pour la randonnée. On va faire une randonnée en forêt avec un technicien de l'ONF. On va aller voir un apiculteur. On l'a organisé, par exemple, en août dernier. Et ça avait été un moment super pour les familles qui avaient été là. Donc, l'apiculteur nous guide sur les deux endroits où il a ses ruches. Donc, on va voir les ruches. Et puis, à l'arrivée, on a le goûter avec le peau de miel, les gâteaux au miel. Bon, voilà, il faut... Je pense qu'avec des enfants, notamment assez jeunes, la randonnée pour la randonnée ne suffira pas. Il faut de la motivation. Alors, ça peut être observer le plus grand nombre possible de fleurs de couleur bleue sur l'itinéraire et les prendre en photo, bien sûr, pas les cueillir. Et puis, à l'arrivée, avoir son petit guide pour retrouver ou dans le sac à dos, le petit guide pour les retrouver. Bon, ça peut être aller pique-niquer au bord d'un lac, mais voilà, il y a plus que la durée, le nombre de kilomètres, comme ça, c'est un peu comme la même règle où il dit, il faut faire 10 000 pas par jour. Il ne faut pas se donner des contraintes comme ça. Mais par contre, il faut trouver le but, la motivation qui va faire que ça va être un moment de plaisir pour les enfants. Alors, pour vous dire aussi, moi, je sais que je m'étais super à voir avec les miens, c'est aussi les enfants assez jeunes qui ne font pas loin du double de kilométrage de vous. Ça va, ça vient, ça court devant, ça rejoint le groupe. Donc, c'est à mesurer aussi au départ quand on prévoit son itinéraire et son parcours. Nathalie nous demande rando nordique ou rando classique ? Quelle différence ? Quel bénéfice ? Le haut du corps ? Oui, peut-être sur… Là, c'est sur un aspect de santé. On dit toujours en marche nordique, alors en marche nordique, par rando, en marche nordique, on va développer, on fait travailler toutes les parties du corps. par contre, je dirais, dans la marche nordique, dans la pratique, c'est souvent des séances cadrées, on commence par son échauffement, puis on a son heure ou son heure et demie pratique, puis on a le temps d'étirement. C'est un peu, souvent, la séance de marche nordique comme on irait faire ces deux heures de sport en salle. Alors, après, la personne dit rando nordique, donc je ne sais pas si elle pense marche nordique au sens où je viens de définir ou bien si elle pense randonnée avec des bâtons de marche nordique où là, on va pouvoir retrouver le même intérêt que dans la randonnée, c'est-à-dire le plaisir d'observer, de découvrir et pas seulement marcher pour marcher, alors que la séance de marche nordique, c'est souvent l'activité physique pour l'activité physique. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes motivations. Le fitness outdoor. Oui, un peu. Donc, il y a plus d'apports sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, psychique, tout dépend de ce qu'on recherche dans la pratique. Alors, je vois la question suivante à propos du chien. Alors, moi, dans mon propos, j'avais parlé de l'âne parce qu'avec les familles, ça peut être sympa de marcher. Tu portes les bagages, l'âne. Ça dépend, voilà, du contexte, du parcours, de l'âne aussi. Le chien, pourquoi pas, ça dépend où. Pas en groupe, moi, je dis. Et encore, ça dépend, bon, évidemment, le pratiquant, chien d'aveugle, pas chien d'aveugle, le chien de guide. si le chien connaît son maître et respecte lui aussi les règles, c'est-à-dire ne marche pas n'importe comment devant, derrière, on traverse avec la laisse au milieu du groupe, il n'y a pas de souci. Bref, moi, à titre personnel, dans mon club, je déconseille, je dis non, pas de chien en groupe. en pratique individuelle, oui, ou alors, il faut vraiment s'assurer que le chien va être en laisse et je le mets devant ou derrière. Mais, par contre, si on est en montagne au milieu des troupeaux avec des chiens de berger, là, c'est clair, c'est nous. En conclusion, un randonneur, sachant randonner, doit savoir randonner sans son chien. Voilà. Et peut-être, ça sera la dernière question parce que je vois que le temps passe vite. mais Nathalie nous demande si on aurait des conseils pour améliorer sa souplesse dans les côtes et dans les randonnées à fort dénivelé. On va demander à notre médecin fédéral. Moi, personnellement, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est là que j'utilise mes bâtons. Aussi bien en montée qu'en descente, d'ailleurs. Et je les allonge dans la descente. Oui, oui. Surtout avec l'âge, c'est là où ça devient plus dur, finalement, la descente. Eh bien, très bien. On va peut-être clôturer là pour cette première session parce que le temps passe vite. Il est déjà 19h40. On va déjà remercier fortement Raymond pour tous les propos techniques et tous les apports qu'elle nous a proposés ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. et donc, n'oubliez pas, on vous donne rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis du mois de juin pour différentes sessions de webinaire. Vous voyez le programme qui se réaffiche. Et donc, la prochaine session, c'est ce jeudi, évidemment, puisqu'on va parler, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le choix des chaussures. Peut-être, Séverine, tu peux nous parler de l'intervenant de chez le Pape ? Le Pape est un des partenaires de la fédération. Donc, effectivement, la chaussure, c'est peut-être l'équipement premier avant de partir en rando. Donc, effectivement, toutes les questions autour de tiges hautes, tiges basses, combien de temps pour faire des chaussures, l'entretien, tous ces thèmes seront traités lors de ce rendez-vous de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne soirée et surtout de bonnes randos cet été. À jeudi. Au revoir. Bonne rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada